Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 5 août 2020. Réoumi Quotidien revient sur le saccage du siège du quotidien Les Echos et propose la reconstitution des faits. Réoumi renseigne en outre que la section de recherche de Coloban a fait arrêter six individus auteurs présumés du saccage de la rédaction de Les Echos. Le journal avait diffusé l'info selon laquelle Serine Moustafassi a été terrassée par la COVID-19, rappelle Réoumi Quotidien. Et l'analyse de ce journal, se penchant sur les affaires de la dame de Sacré-Cœur, saccage des locaux de Les Echos, entre autres, voit la justice de la rue en action. Hassan Sombro va au-delà des faits à la page 4 du journal du groupe Réoumi Network, qui nous plonge à sa page 5 dans les coulisses de la rencontre entre la Syciade et le Médès. En effet, souligne Réoumi, la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar a rendu visite au mouvement des entreprises du Sénégal. Et le président de la Chambre de commerce Abdelaiso a présenté lors de cette rencontre, qui a eu lieu hier mardi, la feuille de route de la Syciade. L'institution consulaire a dévoilé ses orientations et le calendrier des réformes économiques qu'elle souhaite engager avec le secteur privé. Et à l'entame de ses propos, le président du Médès, Maniqui Diop, s'est d'abord réjoui de la visite de la délégation de la Syciade pour échanger avec le Médès sur des questions d'intérêt. Comment ? Mon plaisir est d'autant plus grand qu'il s'agit de la première rencontre officielle entre la Syciade et le Médès depuis l'installation de la nouvelle direction de la Chambre de commerce de Dakar. C'est félicité Maniqui Diop qui n'a pas manqué de souligner que la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar constitue un outil irremplaçable de promotion économique, une institution privilégiée de partenariat inter-entreprise et un espace efficace de coopération et de dialogue entre acteurs économiques. Il a aussi rassuré la délégation de la Syciade soutenant que le Médès est lui-même accord d'un intérêt particulièrement élevé aux activités de la Chambre consulaire. Mieux, le patron du Médès a réaffirmé son engagement et celui de l'organisation aux côtés de la dite Chambre pour la réalisation de toutes ses missions, rapporte Réoumi Quotidien qui signale que dans la foulée, le patron du Médès s'est félicité de la cooptation d'un des membres du Médès comme personne ressource pour collaborer avec les instances de la Syciade. Et dans les colonnes de Réoumi, le président de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdelhaïsou, n'a pas tari d'éloge à l'embroie du président du Médès nous apprend-t-on. Il a aussi expliqué pourquoi la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar a réservé sa première visite au mouvement des entreprises du Sénégal, le signal Réoumi Quotidien qui indique que nous allons vers un accord de partenariat entre le Médès et la Syciade. Pendant ce temps, la tribune voit en maquis, en général sans troupes, évoquant la crise sanitaire due à la COVID-19, les problématiques du foncier, la situation économique entre autres. Et dans ce même journal, le virologue et la JCI Dumbay alertent. Attention, le Sénégal peut atteindre 200 000 morts, déclare-t-il. COVID et série de décès au Sénégal, la défaillance du plateau médical en question, titre pour sa part, l'I Quotidien. Hélas, livre l'avis du Conseil économique, social et environnemental sur la propagation de la COVID-19 et le relâchement. Mimi et compagnie préconisent en effet la méthode forte, notamment le port obligatoire du masque partout et la systématisation des amendes à infliger au récalcitrant, renseigne ce quotidien. Le quotidien, tant moins intéressant aux dégâts collatéraux de la COVID-19, se demande si la fermeture de Schengen est-elle fatale au VIP. En effet, selon les médecins, l'impossibilité pour des hautes personnalités de respecter leur rendez-vous en Europe serait fatale pour beaucoup d'entre elles. L'éminent professeur de neurochirurgie Brahma Pierre Ngaï est décédé hier, informant aussi ce journal, qui livre la mélancolie des acteurs de la petite côte, évoquant coronavirus et culture. Restons dans le tamoy qui nous apprend que pour défaut de test de COVID-19, une cinquantaine de passagers sont bloqués à l'AIBD. Relativement à la renégociation aux forces du contrat de l'autoroute à péage, source A nous parle de ce qui a perdu Eiffage. Selon ce journal, au départ, les prévisions en termes de fréquentation journalière de l'autoroute à péage Dakar-Diamnyadio étaient de l'ordre de 30 000 à 50 000 voitures. Et à l'arrivée, ces chiffres ont été largement dépassés, car en moyenne, 90 000 voitures empruntent quotidiennement ces taxes routiers. Au même moment, Libération évoque la construction des résidences à l'université Amadou Mactar Mbou et révèle à sa une qu'un contrat de 31 milliards est offert à Roniafette. Et Libération se demande si le président est-il au courant, car sa société d'essai attributaire d'un premier marché au Sénégal, six jours après sa création, avait eu un retard de cinq ans pour livrer quatre pavillons à l'université Chir Antadiop de Dakar. La bataille de Dakar, elle, aura lieu lors des prochaines élections locales prévues en mars 2021 sur un Croix-Sud quotidien, dont la une est occupée par Abdoulaye Dufsar, Amadouba, Abdou Karim Fofana et Al-Undoy. Omar Faye de l'air Alaskan-Wilu alerte sur les préjudices relativement à l'appel au boycott de produits d'orange Sénégal. Et le boycott de ces produits d'orange Sénégal, selon l'évidence, constituerait un manque à gagner énorme pour l'État, car 62% des actions sont détenues par l'État du Sénégal et des Sénégalais, signale ce journal. Les journaux WAC en place, 24 heures et réunions quotidiennes infirment relativement aux différends avec Promobile Sénégal de Mbaki Ufaï que Free a été sanctionné par l'IRTP. Dans le quotidien, Vox Populi l'enlivre les révélations du rapport du CNLS sur la lutte contre le sida au Sénégal. 17,4 millions de préservatifs ont été distribués en 2019 et Dakar Times se penche sur l'usage des réseaux sociaux et voit TikTok passer de l'utile à la débauche. Très bonne lecture, excellente journée à tous.